Une fois-ci encore, plein de choses intéressantes, ou pas, le retour du prochain de 24-7 Kiki, Saint-Denis. Il est 14h... Pardon! Ah oui, j'ai oublié d'amener mon verre d'eau. 14h26, pour ça je cherchais ma bouteille d'eau. 14h26, on est en... ça jase pendant les publicités, on est en train de jaser d'occupation d'eau. Je sais que, bon, il y a certains auditeurs qui vont essayer de nous faire à quoi qu'ils l'écoutent pas, ou qu'ils l'écoutent pour faire plaisir à leurs blondes, mais cette année, j'ai comme l'impression, ben les cas d'écoute sont en hausse, mais ça a plus d'impact. Mais je sais pas, c'est-tu parce que ça fait déjà, c'est déjà la troisième saison du retour d'occupation double, on a eu le temps de prendre notre marque, je sais pas, de revenir en force, mais vraiment cette année, ça retient beaucoup l'attention, autant pour les bonnes que pour les mauvaises raisons. Ça suscite énormément d'émotions. Moi, je peux dire dans mon salon, j'ai ma blonde, j'ai des adolescents, des adolescentes, pis en tout cas, surtout les plus jeunes, là, ils viennent fâcher assez rapidement. Pis il y en a qui détestent Camille, pis là, elle peut sortir elle, il y en a qui sont contre Kevin, mais là, il y a comme eu un espèce de trio de la mort, je peux bien les appeler ainsi, là, qui s'en sont pris à Kevin, qui l'ont comparé à des vidanges, entre autres. Oui, ils l'ont traité de vidange, ils l'ont traité de tous les mots possibles, de vieilles souches, d'ordures, de piment en chef, de stupide, de trou de cul, t'sais, tous les mots que tu peux imaginer, on l'a traité de même. Bon, pis il faut expliquer aussi, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui regardent pas Occupation double, Kevin, si je comprends bien, moi, je l'écoute une semaine sur deux, je l'écoute plus ou moins la semaine, je comprends bien si c'est un gars qui joue la game, si tu me permets l'expression. Ben, écoute, c'est un gars qui, au départ, était un peu associé avec Camille, la fille de la région, bon, les deux, ça allait bon train ensemble, lui, c'est beaucoup attaché avec Camille, la fille de la région, et à un moment donné, Camille rencontre Louis, qui est un gars qui a été amené dans l'autre maison, et elle a comme eu un coup de foudre pour Louis, et a délaissé Kevin, pis là, ça a fait beaucoup de peine à Kevin, blablabla, et tout ça, mais... Fait que là, lui, c'est retourné vers, je pense, c'est Jennifer, qui a quitté l'aventure hier. Ouais, entre autres, pis tu sais, pis on s'entend, c'est beaucoup de jeux du téléphone à Occupation Double, ils ont bien d'autres affaires que de parler de la game, je vous rappelle, c'est du monde qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas cellulat, qui n'ont pas de TV, qui n'ont rien, fait que tout ce qu'ils font de la journée, c'est parler de la game. Et il y a un party par semaine où l'alcool coule à flotte. Ah oui, oui. Et hier, les séquences que j'ai vues, il y en avait une couple qui était sur le bord d'être malade. Ah oui, non, les parties, absolument, ça s'avire pas mal. Pis évidemment, il y a beaucoup de classements de produits aussi, on vous montre les produits qui sont offerts pendant les parties. Ben, c'est les produits qui, en fait, c'est les compagnies qui sponsorisent l'émission. Ah oui, mais tu sais, à un moment donné, moi j'avais vu, c'était une infopub, tu sais, tu voyais, ils marchaient au ralenti avec la canette. Moi, mais c'est toujours ça, là. OK. Ça a toujours été ça. À un tel point que je suis allé en acheter une petite canette de Pepito, je pense, c'est pas si ça, Pepito. Je vais en acheter une canette, vous l'a égoûté. Hopé. Ah, d'accord. Là, le point, c'est que là, il y a une pétition qui a été lancée contre l'intimidation et la violence verbale à Occupation Double, et ça a explosé sur le site web. Au moment où l'article que tu m'as remis a été écrit ce matin, il y avait 5537 signatures. Au moment où on se parle, il y en a... On était à plus de 13 000. OK. Et celui qui est l'instigateur de cette pétition, parce que c'est quelqu'un de la région, c'est Julien Duguay, qui est en studio. Bonjour, Julien. Bonjour. J'ai l'impression, Julien, que comme mes adolescents, ma conjointe, quand l'épisode s'est terminé hier, t'étais fort, t'étais en colère. Ça brossait des émotions. J'étais pas forcément en colère. J'étais pas bien dans ma peau. Honnêtement, je me sentais très mal. J'avais un feeling que j'avais jamais quasiment ressenti. Quand on est en crise d'angoisse, on est « Ah oui, une boule en dedans, on se sent mal, on veut faire de quoi, mais on ne peut rien faire. » Odé, c'est pas supposé nous faire sentir comme ça. Habituellement, c'est une émission... Un divertissement. Exactement. C'est une émission d'amour. J'ai l'impression qu'il s'est rendu un message de haine et de colère. Je vois pas l'intérêt de la production de vouloir nous faire sentir comme ça dans une émission qui est un peu quasiment nationale au Québec. Oui, OK. D'ailleurs, ça revient à quelques reprises dans ton texte, justement, que l'image du Québec est en jeu. C'est maintenant aux Québécois de prendre la décision. Ça, je veux faire juste une petite nuance. Souvent, on entend les candidats qui disent « Tout le Québec va... » On parle de 700 000 de codes d'écoute, c'est à peu près 10 % de la population québécoise. Alors, moi, ça me fait rire un peu quand on dit « Tout le Québec », c'est une partie du Québec. Mais chez les jeunes, là, ça commence à être à peu près tout le monde qui regarde ça. Oui, à peu près. Donc, toi, tu voulais surtout sensibiliser les jeunes et la production d'occupation d'eau. En fait, moi, je pensais pas que ça allait devenir aussi gros que ça, parce que là, ce matin, tous les médias en ont parlé, beaucoup de chaînes de radio aussi à Montréal, à Québec, en ont fait la promotion. Moi, la vraie raison pour laquelle j'ai senti cette pétition-là, c'est que quand j'étais jeune au secondaire, j'ai beaucoup été victime d'intimidation. Ça m'a affecté beaucoup dans mon début d'adolescence. Dans la région? Tu habitais dans la région? Oui, j'habitais. J'étais allé au séminaire de Scoutimi ici. OK. Puis, comme je vous dis, dans mon début d'adulte, ça m'a vraiment joué beaucoup. Souvent, la haine, la colère, ça nous met dans des états d'esprit. Ça change une personne, ça nous envoie vers l'alcool, la drogue, la dépendance, à des choses pour justement oublier qu'on est victime de ces choses-là. Puis l'émission hier, ça m'a vraiment refait ressentir ça. Puis j'ai eu le besoin d'interagir et la pétition était une sorte d'action en tant que telle. Je ne pouvais pas juste rester là sans rien faire. Je me sentais comme obligé d'agir. Mais clairement que ça a fait réagir parce que, oui, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui ont signé la pétition. Et au courant de l'avant-midi, Occupation Double, la production, ont mis un message sur leur page Facebook disant que la production s'excusait, mais qu'on voulait rassurer tout le monde en disant que ça fait plusieurs fois qu'on avertit les candidats de faire attention à leurs propos. Puis visiblement, ça ne s'est pas rendu jusque dans la tête des candidats. Mais c'est bien qu'ils aient fait ce message d'excuses-là. Est-ce qu'ils l'ont vraiment mis en pratique? Est-ce qu'ils vont vraiment rencontrer les candidats et prendre des mesures pour justement essayer de limiter ça au maximum? Le problème, c'est que la production a trois semaines d'avance aussi. Oui, mais ils peuvent quand même couper les... Au montage. Les sections qui sont vraiment trop et qui ne devraient pas être à la télévision. Parce que les jeunes à l'école secondaire, ils voient ça. Parfois, ils se disent qu'en tant que société, on accepte ça et qu'on tolère ça, cette intimidation-là. Mais en même temps, moi, je vais me faire l'avocat du diable dans cette situation-là. Au contraire, on ne serait pas mieux de garder ces segments-là en ondes pour justement qu'on voit les vrais visages de ces personnes-là et qu'ensuite, lorsque vient le temps, parce que je vous rappelle, pour couronner la personne, le couple gagnant, c'est un vote du public. Donc, on ne serait pas justement mieux de garder ces segments-là en ondes pour voir la vérité derrière ces personnes-là et de faire un choix éclair au bout de la ligne? Oui, je pense que c'est une bonne chose de ne pas toutes les couper, mais de minimiser. Là, c'était rendu que ça fait quasiment deux semaines que ça va. Puis l'émission d'hier, c'était absolument que ça. Hier, c'était vraiment que ça. C'est la trame narrative. On peut en mettre des segments, mais là, on dirait qu'ils ne font pas exprès pour justement prôner la haine et la colère. Et ça risque de se retourner contre, je pense, les trois candidats qu'on cible en particulier. Ces gens-là, quand ils vont sortir de l'aventure, probablement que c'est eux qui vont être victimes d'intimidation. Mais ils le sont déjà sur les réseaux sociaux. Oui, si vous allez voir sur tout leur Instagram personnel, toutes les fois qu'ils postent une photo, il y a 300-400 commentaires que des messages de haine. Allez sur l'Instagram de Camille en ce moment, allez voir les commentaires. Ils font même des montages photos d'elle avec le démon de Momo. C'est terrible. Il y a des gens qui lui souhaitent de mourir littéralement à Camille, je te le dis. C'est la colère, puis la haine engendre encore la colère. Ces gens-là, ils vont arriver au Québec, puis il y a peut-être même des gens avec des esprits tordus qui vont penser à s'en prendre à eux parce qu'ils ont à cause de ça. La production, en montrant ces images-là, ils ne mettent pas non plus, non seulement leurs candidats, ils les font mal pareil, mais ils les mettent aussi en danger de peut-être des représailles qui vont faire leur tournage à travers le Québec. Pour toi, la solution, ce serait quoi, mettons, à l'heure où on se parle? C'est la production qu'il faut qu'il intervienne. Il faut qu'ils contrôlent ce qui montre aux gens, puis c'est de sensibiliser leurs candidats à ne pas justement avoir ce genre de discours-là à la télé pour justement leur dire, écoutez, tout ce que vous dites, il est diffusé à travers le Québec, puis ça va avoir des répercussions quand vous allez sortir. Ce n'est pas rien que ça. Leur sponsor, comme Pepito, moi, je suis désolé, moi, j'ai une entreprise régionale à Saint-Nic. Puis si je ferais de la publicité, puis je paierais, occupé à son double, je serais tellement fâché de voir que mon entreprise est représentée par ces gens-là en ce moment, j'enlèverais mon sponsor complètement. Mais en même temps, tu es conscient que tu gagnes en visibilité parce que quand il y a de la chicane, les codes d'écoute montent. Oui, les codes d'écoute montent. Mais à quel point, en tant que société, c'est important d'avoir des likes, des commentaires de cette façon-là? Ce n'est pas une bonne façon. Oui, ça fait monter l'écoute, mais à un moment donné, il faut mettre un stop à ça. Puis en tant que Québécois, il faut se dire que ce n'est pas acceptable d'avoir ça. Oui, ils voient qu'ils ont, depuis deux semaines, ce qu'ils font. Ils voient pas vraiment leur code montée, puis ils mettent des messages de... Pire que ça, quand ils ont vu ta pétition, il y en a qui ont dû se taper dans la mythe en disant « Yes, une pétition, ça va encore faire jaser encore plus! » Mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut se mettre des vidéos sur YouTube de n'importe quoi, mais à un moment donné, il ne faut se mettre qu'une limite. Il y a des choses en tant que société qu'on ne peut juste pas faire pour avoir des vues, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime donner le bénéfice du doute à la production. Je suis pas mal certaine que la production avertisse les candidats puis leur dise de faire attention à leur langage. Rendu là, si le candidat décide d'utiliser ces mots-là quand même, ce sera à lui de payer le prix lorsqu'il va sortir de l'aventure. Par contre, penses-tu que ce serait bien... Une solution qui vient de me finir en tête, la production pourrait peut-être ajouter, je sais pas, des messages d'avertissement avant les épisodes pour dire qu'on ne cautionne pas tout ce qui a été dit de la part des candidats. Ou peut-être à la fin. Rappelez-vous, si vous êtes victime d'intimidation, si vous vivez des... Je sais pas, est-ce que ce serait une manière aussi de contrer ça? Moi, ce que je pense, c'est qu'honnêtement, c'est dès leur intégration dans l'aventure, ils devraient être formés puis signer un contrat puis déjà au préalable, quelqu'un leur explique toutes ces choses-là. Il dit, écoute, l'émission se déroule sur tant d'épisodes, on va montrer quelques séquences, fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce que des fois, ça part des répercussions directes. Pas rien que ça, les parents de Mathieu, vous imaginez-tu comment il regarde son enfant en ce moment, il le voit plus partout de la même façon que ce que tu faisais là. C'est juste à cause qu'ils ont montré ça. Pas forcément que le gars c'est une mauvaise personne. Mais là, la production, le montre comme un démon puis une méchante personne. Puis ça vient chercher, ça vient honnêtement. Et l'autre chose, c'est que, en tout cas, moi j'avais une pétition à partir, ce serait contre la consommation abusive d'alcool à la télévision. On en a déjà parlé avec Hubert Sassi. Maintenant, dans toutes les émissions, tout le monde a un verre de vin. Je disais à la blague à Marie-Céline Gallipot qui va avoir son six-pack au téléjournal. Mais moi, hier, ce qui m'a frappé davantage que l'intimidation, c'est de voir dans quel état ils étaient après le parté. Et moi, je pense que ça, ça contribue. C'est sûr que plus tu donnes de l'alcool à une personne, on le sait, des fois, tu sais qu'il y a des partés de Noël, il y a des débordements. C'est là qu'il y a des débordements puis c'est là qu'on se met à dire des choses peut-être qu'on va regretter après. Moi, j'ai un problème avec la consommation excessive d'alcool. Vous ne pensez pas que ça contribue justement au phénomène d'intimidation? Oui, je pense que c'est sûr que l'alcool, ça l'aide pas, ça fait sortir des vrais propos. Mais souvent, les partés le dimanche, c'est des partés qui se déroulent sur 2-3 heures puis nous autres, on en voit 15 minutes à la télé. C'est sûr qu'ils coupent vraiment beaucoup de scènes, tout ce qui se passe dans les salles de bain, les scènes d'indécence. Ils en coupent vraiment beaucoup. Ils contrôlent ce qu'ils veulent nous montrer. Oui. Toi, c'est plus au niveau du contrôle, tu voudrais qu'on agisse. Mais tu sais, c'est parce que cette intimidation-là va se transformer quasiment en violence. Mais c'est parce que la dérape où ça a été violent hier, c'était vraiment quand ils sont arrivés du parté et méchés. C'est là, tu sais, j'en ai de bonnes à vous conter. Ah, soyez-vous. Prenez le temps de vous asseoir. Tu sais, quand il y a eu dérapage hier, enlève ces dérapages-là, l'émission, somme toute, il y a moins d'insimidation. Oui, mais beaucoup des propos qu'ils disent, sont dans le confessoir. Ils ne sont même pas en gang. Ils sont tous seuls à parler devant caméra au confessoir. Tu sais, c'est tous des sens qu'ils contrôlent. En plus, ils leur posent des questions à confessoir. C'est la personne qui leur pose la question puis eux autres y répondent, honnêtement. Puis au confessionnal, je pense que ça arrive le lendemain parce qu'ils ont l'air dégrisés. Ça dépend, parce que des fois, ils ont d'habits parés. OK. Mais moi, je trouvais qu'il avait l'air pas mal moins éméché dans le confessionnal que quand il arrivait dans les maisons. Il y a certaines salles du confessionnal qui ne devraient juste pas sortir parce que ce n'est pas dans l'intérêt de personne. Ça n'amène rien de bon à part peut-être créer des réactions puis des commentaires haineux sur Facebook. Oui. C'est une façon complètement, comme moi, inacceptable pour avoir des codes d'écoute de plus. Puis c'est là que la production a dépassé la limite. OK. Ils l'ont poussé vraiment. Honnêtement, c'est même peu une émission que je veux regarder. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Si jamais il y en a qui veulent signer ta pétition, de quelle façon on procède? Vous allez sur Facebook. Vous pouvez aller, je pense, sur mon profil ou sinon, probablement, quelqu'un de votre entourage dans votre actualité, vous allez l'avoir passé. C'est Stop à l'intimidation OD. Vous cliquez sur le lien. D'après moi, une recherche Google, ça va être facile à trouver aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Julien Duguay, merci d'être passé en studio. Si tu le permets, on peut peut-être parler de ton commerce. Tu as une bijouterie qui s'appelle Médusa. C'est bien ça? Oui, je suis entreprenant régional. J'ai une bijouterie à Saguenay, bijouterie Médusa. Quel endroit? Dans le coin de la Racine, centre-ville de Chicoutimi. On va avoir des belles promotions pour les fêtes. Pour les gens que vous aimez, ça va vous faire un beau cadeau. Mais pour l'instant, pas question de commandité et d'occupation. Non, mais j'y ai passé. Je voulais. Si on faisait une prochaine édition l'année passée, je voulais. Mais là, avec tout ça, c'est sûr que vouloir être sponsor, ça ne m'intéresse pas du tout. Merci d'être passé en studio. Julien Duguay, vous pouvez le dire de la bijouterie Médusa, mais la raison pour laquelle on le recevait en studio, c'est pour cette pétition contre l'intimidation et la violence verbale à l'occupation double qui explose sur le web. On est rendu à 13 000 signatures et ça fait boule de neige. Merci beaucoup, Julien, d'être passé en studio. Merci. Au retour de la pause, on va parler d'une autre sorte de tempête, une tempête hivernale avec Alexandre Parent qui émette...